Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'invité spécial. En République démocratique du Congo, le président Félix Issekedi a remplacé les autorités civiles des provinces du Nord Kivu et de l'Itouri par des autorités militaires. Ces mesures entrent dans les cadres de l'état de siège qui est entré en vigueur jeudi dernier. Vous êtes très nombreux à vous poser des questions sur l'état de siège, la différence entre l'état de siège et l'état d'urgence. Pour en parler, nous allons avoir dans cette émission Maître Adolphe Mopo Tumogbaïa depuis New York. Maître Adolphe est donc avocat au barreau de Kinshasa, ma tété, il nous joint donc, il se joint à nous en direct de New York. Maître Adolphe Mopo Tumogbaïa, bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes également auteur du livre Responsabilité pénale des anciens présidents en RD Congo, entre protection nationale et vulnérabilité internationale. Merci beaucoup Maître Adolphe d'être avec nous, je vous dis bonjour. Bonjour Mario, merci beaucoup de m'associer à cette réflexion, à cette grande chaîne américaine. Alors Maître Adolphe, la toute première question, ils sont nombreux à se la poser en ligne, c'est l'état des sièges. Beaucoup de confusion entre l'état des sièges et l'état d'urgence. Heureusement que nous vous avons Maître Adolphe, est-ce que vous pouvez nous en faire la différence ? Oui, d'emblée il faudrait signaler que tant l'état d'urgence qu'à l'état des sièges, ce sont les états d'exception dans lesquels un état peut décider de pouvoir engager le pays, mais les situations sont les mêmes concernant l'état des sièges et l'état d'urgence. La seule différence est que pendant l'état d'urgence, les pouvoirs des autorités civiles sont renforcés et que pendant l'état de siège, ce sont les militaires qui prennent le pouvoir à la place des civils. Et en même temps que les autorités civiles, leur pouvoir est renforcé en ce qui concerne l'état d'urgence, de la même façon que ce pouvoir est dévolu aux militaires, mais ce qui est important à retenir, c'est que nous sommes dans une situation exceptionnelle pendant laquelle certains droits attachés aux personnes peuvent être limités, mais ne resteront valables que les droits qui sont forcément utiles à la vie humaine, notamment le droit à la vie, le droit à avoir un avocat, les droits à la défense, et le droit à pouvoir rester en justice. Mais le reste des droits peuvent faire l'objet des restrictions, notamment le droit à la liberté de la presse, le droit de manifester, le droit de marcher ou le droit d'expression, peuvent être restreintes compte tenu des circonstances qui ont fait ou qui font que l'état d'urgence ou l'état des sièges soient décrétés. Et donc, il s'agit d'une même situation qui provient de la même cause, c'est-à-dire lorsqu'il y a des menaces sérieuses et imminentes auxquelles l'état peut être confronté, notamment en ce qui concerne les territoires ou l'intégrité territoriale d'un état, par rapport à ces menaces-là, l'autorité politique supérieure peut décider à ce que cet état d'urgence est où l'état des sièges soient décrétés en vue de pouvoir régler cette question. Alors, maintenant ici, vous pouvez nous expliquer, Maître Adolphe, quelles sont les choses que les autorités militaires peuvent faire aujourd'hui que les autorités civiles ne pouvaient pas faire hier, par exemple ? Simplement, cela apparaît même dans la différence de la raison qui fait que l'état des sièges soit proclamé plutôt que l'état d'urgence. Nous avons eu à vivre l'état d'urgence il n'y a pas très longtemps. Il s'agissait des questions de santé où les autorités civiles dont le pouvoir était renforcé pouvaient être à l'œuvre. Mais ici, il s'agit de questions des armes. Il y a conflit armé, il y a des rébellions. Et donc, en conséquence, ce sont les militaires qui sont placés au front. Et pour permettre à celles que la situation puisse redevenir normale, étant donné que nous sommes opposés à des forces négatives militaires, je crois que la meilleure solution serait de confronter cette adversité militaire aux personnes ou aux institutions qui sont chargées, justement, des questions sécuritaires. C'est la raison pour laquelle on décrète l'état des sièges parce qu'il s'agit des rébellions, donc des conflits armés pour lesquels les militaires sont formés pour ramener la paix. Alors, cet état de siège est décrété pendant 30 jours. Est-ce la Constitution qui le demande ainsi ou si c'est le pouvoir du président de la République qui décide de combien de jours il veut donner pour cet état des sièges ? Tant l'état des sièges qu'est l'état d'urgence, ce sont des notions qui sont prévues par la Constitution. L'article 85 de la Constitution prévoit que le président de la République, après avoir consulté le Premier ministre ainsi que les présidents des deux chambres du Parlement, décide de pouvoir décréter l'état d'urgence ou l'état des sièges. En ce qui concerne l'actualité, il s'agit de l'état des sièges qui est prévu effectivement aux articles 85 et 144 de la Constitution, ou même 145, qui veut que ce déclenchement de l'état des sièges ne puisse être valable que pour un délai d'un mois, mais le délai d'un mois n'est ressort que du pouvoir du président de la République. C'est-à-dire que le président n'a de pouvoir que pour un mois, et dépasser ce délai, naturellement, les effets de cet état des sièges devront en principe cesser, sauf si le président sollicite l'autorisation auprès de l'Assemblée nationale et du Sénat pour prolonger. Cette fois-ci, ça sera pour 15 jours, et ainsi de suite, si on estime que les raisons pour lesquelles l'état des sièges a été décrété n'ont pas cessé, et donc on pourra ainsi, ou le président de la République pourrait solliciter une prolongation de 15 jours plusieurs fois. Alors, il y a des députés qui s'inquiètent notamment de l'encadrement de cet état de siège et demandent à créer des lois pour l'encadrer. Donc, il n'existe pas de loi, déjà, pour encadrer cet état de siège ? Il existe. La loi fondamentale, en l'occurrence ici, la Constitution prévoit qu'effectivement, en cas de menace immédiate sur la société ou sur le territoire national, il y a possibilité de pouvoir prendre des mesures exceptionnelles. C'est notamment ce qui concerne le fait qu'on ait décrété l'état de siège, c'est ce que prévoit en principe. Mais on ne sait pas d'avance quelles seront les menaces auxquelles l'état pourrait être confronté dans le futur. C'est pourquoi, en vertu de l'article 144 de la Constitution, lorsque le président décrète l'état d'urgence, il appartient au Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, de se réunir chacun en ce qui le concerne pour essayer de prendre des lois, des mesures, qui pourront accompagner la décision du président de la République par rapport à cette situation exceptionnelle. Et donc, on ne peut pas d'emblée imaginer quelles pourraient être les menaces. C'est la raison pour laquelle aucune loi ne peut être faite en avance par rapport à cela. Il faut attendre que la menace soit réelle pour que, lorsqu'on aura décrété l'état de siège, le Parlement, en vertu de l'article 144, qui exige que l'Assemblée nationale et le Sénat puissent se réunir. Et s'ils ne sont pas en session extraordinaire, ils sont en vacances parlementaires, ils doivent convoquer des sessions extraordinaires pour permettre à ce que, non seulement que des lois en fonction ou des lois relatives à cette situation d'encadrement de cet état de siège soient votées, mais aussi pour faciliter le fait que le président peut vouloir solliciter une prolongation et l'institution parlement est la seule qui puisse autoriser cela. Alors, beaucoup de défenseurs de droits de l'homme craignent également que cette situation d'état de siège puisse déborder et porte atteinte aux droits fondamentaux des citoyens. Qu'est-ce que, par exemple, les militaires pourraient faire qui pourraient limiter les droits des citoyens ? Non, d'abord, il faudrait relever que les activistes des droits de l'homme doivent savoir que dans un état de siège, la violation des droits de l'homme est légalement autorisée par le fait qu'il s'agit d'une situation exceptionnelle qui peut faire à ce que certaines libertés fondamentales qui ne sont pas essentielles pour la vie des individus soient restreintes. Par exemple, la liberté de manifester, les militaires qui prennent le contrôle du territoire qui est soumis à l'état de siège peuvent décider ou estimer que les manifestations peuvent constituer un danger par rapport au fait de la recherche de la solution militaire. Et donc, ils peuvent restreindre cette liberté parce que ce n'est pas une liberté essentielle. Par contre, il y a des libertés qui ne peuvent faire l'objet d'aucune négociation, c'est-à-dire le droit à la vie ne peuvent être négociés. Quelle que soit la situation normale ou exceptionnelle, l'état de siège ne peut pas restreindre un certain nombre de libertés, dont la liberté à la vie. Et donc, par rapport à cela, les militaires, naturellement, doivent se comporter dignément parce qu'au-delà du fait qu'ils ont le contrôle de l'espace sous l'état de siège, ils ont aussi la responsabilité de la gestion normale de la société, notamment en ce qui concerne la justice. Les juridictions civiles sont remplacées par les juridictions militaires qui doivent veiller à ce que le militaire ait un comportement exemplaire. Au même temps qu'ils font un travail de restaurer la paix, au même temps, ils doivent veiller à la sécurité en évitant de poser des bavures. Et donc, l'inquiétude des organisations des droits de l'homme peuvent être fondées, mais ils doivent savoir que c'est une situation exceptionnelle qui permet à ce que certaines libertés qui ne sont pas essentielles peuvent être restreintes. Donc, si je vous comprends, certaines libertés peuvent être violées parce que c'est l'état de siège. Si c'est pour l'intérêt pour amener la paix, donc certaines libertés peuvent être violées. Je ne voudrais pas employer le terme violé, je parlerais de la terme... Je dirais plutôt que certaines libertés peuvent être restreintes pour essayer de voir les choses différemment parce que ce sont des libertés qui ne sont pas en réalité violées, mais ce sont des libertés qui sont suspendues. C'est-à-dire que le principe, c'est que ces libertés sont garanties par la Constitution, mais compte tenu de la situation exceptionnelle à laquelle le pays fait face sur ces territoires bien déterminés, on peut décider pour mener à bien des opérations pour mener à bien le combat contre cette situation, estimer nécessaire de ne pas autoriser certaines choses qui pourraient davantage accentuer la situation et ne pas rendre la tâche facile aux autorités militaires qui sont chargées de pouvoir réguler la société pendant cette période-là. Et donc, il faut signaler ici que le constituant a voulu que cette période ne soit pas une période longue en estimant que le président de la République n'avait le droit de décréter cela que pour 30 jours. Et on peut espérer que pendant ces 30 jours, une solution durable pourrait être éventuellement trouvée et on espère en tout cas ne pas aller au-delà des prolongations qui vont dépasser trois mois ou six mois. Voilà, Maître Adolphe Mopoto Moukbaya, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements sur l'état des sièges décrétés par le président Félix Tshisekedi en République démocratique du Congo. Je rappelle donc que vous êtes avocat au barreau de Matete à Kinshasa et vous interveniez en direct de New York et vous êtes également auteur de cet ouvrage « Responsabilité pénale des anciens présidents en RD Congo entre protection nationale et vulnérabilité internationale ». Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous souhaite une bonne soirée à New York. C'est à moi de vous remercier et de m'avoir évidence sur ce plan.